En IFS, nous pensons que les gens ont des parties, et les parties sont des sous-personnalités, et ce qui nous distingue de beaucoup d'autres systèmes, c'est que nous croyons que nous naissons avec elles. C'est la nature de l'esprit humain d'être divisé, et nous sommes tous des personnalités multiples. Et les gens à qui on donne ce diagnostic ne sont pas différents de n'importe qui ici, sauf que leur esprit a été fragmenté davantage à cause d'horribles traumas, mais ce qu'on appelle dans cette perspective-là des personnalités alternatives, c'est ce que nous appelons nos parties. Nous les appelons ainsi car c'est le terme le plus facile à utiliser. Ce n'est pas le meilleur terme du point de vue descriptif, mais la plupart des gens ne font pas objection quand ils vous parlent de leurs problèmes et que vous leur dites « Ah, une partie de vous dit ceci, et une autre partie dit cela ». Donc, tout le monde a des parties, et elles sont toutes bonnes. Elles ont toutes des talents et des ressources naturellement utiles et bénéfiques à nous prêter, mais au fur et à mesure que dans notre vie nous rencontrons des traumas et des blessures d'attachement, elles se transforment et passent de leur état naturellement bénéfique à des rôles qui parfois peuvent être très destructeurs pour nous, sans réaliser que c'était des rôles qui étaient souvent nécessaires quand on était en plein trauma ou qu'on avait un parent toxique, mais les parties se figent dans cette période et pensent qu'elles ont encore cela à faire pour nous. Et souvent, elles ne savent pas à quel âge on a. Si on demande à ces parties qu'on appelle « protecteurs » quel âge on a, elles pensent qu'on a encore et toujours six ans, et que c'est pour cette raison qu'elles doivent continuer à faire ce qu'elles font pour nous. Donc, ces parties bénéfiques, quand elles sont forcées à adopter des rôles extrêmes et parfois nuisibles, se retrouvent à détester ces rôles et aimeraient beaucoup en sortir. Voilà, donc, ça c'est l'un des postulats fondamentaux que tout le monde a des parties, et l'objectif n'est pas de s'en débarrasser, mais en réalité, de les aider à se transformer. Une des façons de le faire, c'est ce que nous appelons « décharger des fardeaux ». Le concept selon lequel les parties portent des fardeaux, c'est-à-dire des croyances et émotions extrêmes, qui sont venues dans notre système depuis le monde extérieur, à travers un trauma, une blessure d'attachement ou autre chose, et qui se greffent sur cette partie, s'attachent à elles, c'est un concept clé en IFS. Et ces fardeaux vont piloter le fonctionnement de la partie après cela, presque comme un virus. Donc, le fait de décharger ces fardeaux permet immédiatement à ces parties de se transformer pour retrouver leur état naturellement bénéfique. Aujourd'hui, nous allons parler du fardeau de la honte, et j'en parlerai comme étant un phénomène impliquant plusieurs parties. La honte est liée à différentes parties, j'en parlerai dans un instant. Mais le fardeau de la honte entre en nous à travers les rencontres externes que nous faisons, ou alors peut également être transmis comme un fardeau transgénérationnel à travers notre lignée, notre groupe ethnique ou culture. Je pense qu'il est juste de dire que la majorité des problèmes du monde naissent de cette compréhension erronée au sujet des parties et des fardeaux. Donc, quand on part du principe que la partie est le fardeau, c'est logique d'aller en guerre contre elle à l'intérieur. Et quand on entre en guerre contre nos parties, on entre en guerre contre les autres. Et la majorité des approches psychologiques, comme l'essentiel de notre culture, sont parties du principe que la partie était le fardeau. Vous comprenez ? Oui. Donc, cette distinction-là, elle est énorme, et elle a des implications immenses. Donc, les parties sont bloquées dans le passé, elles portent des fardeaux, et elles sont organisées également pour se protéger mutuellement. Certaines ont un rôle de protecteur, d'autres sont très vulnérables et sont protégées, et aussi enfermées pour des raisons que nous allons expliquer. Et en plus de tout cela, il y a ce que j'appelle le self. Je suis tombé là-dessus simplement parce que j'appliquais la technique et la théorie de la thérapie familiale à ce système intérieur que mes clients me décrivaient. Et quand ils le faisaient, j'essayais en particulier après avoir compris que ces parties n'étaient pas ce qu'elles semblaient être, qu'elles étaient en réalité bénéfiques, je tentais d'aider mes clients à s'entendre avec leurs parties, plutôt que de les combattre ou de les ignorer. Donc, j'invitais mes clients à faire ces dialogues intérieurs avec ces parties. Et admettons que les choses se passent plutôt bien, par exemple entre une cliente et son critique intérieure, ce qui pouvait arriver tout à coup, c'est qu'elles se mettaient en colère contre le critique, et ça tournait au vinaigre parce que le critique se défendait et ça se passait mal. Et en tant que thérapeute familiale, on m'avait appris que quand cela arrive, au milieu d'un dialogue entre deux personnes, il faut regarder autour pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui, dans l'ombre, prend partie pour l'un des interlocuteurs. Et si on remarque que c'est le cas, il faut demander à cette personne-là de reculer dans la pièce. Donc là, j'ai commencé à me dire qu'il y avait peut-être une autre partie qui entrait en interférence et entravait cette relation entre la cliente et le critique dans ce cas-ci. Et en effet, quand je disais à la personne, demandons à celui qui déteste le critique de s'enlever, le client changeait immédiatement, même dans son apparence, son visage, et aussi dans ses mots, le ton de voix. Et souvent, ça allait dans le sens de « je suis juste curieux » au sujet de « pourquoi cette partie m'insulte toute la journée ». Quelques secondes plus tôt, la personne détestait ou craignait cette partie, puis ce qui était là recule, et cela semble libérer une autre personne, qui n'est pas seulement curieuse, mais aussi calme, confiante, et souvent même compatissante envers quelque chose que, quelques secondes plus tôt, elle détestait. Donc, après avoir été témoin de cela, de multiples clients, ça a commencé à me passionner à un certain moment. Et je me suis dit, et si ça, c'était notre noyau, si ça existait chez tout le monde, et si simplement en ouvrant l'espace, cette personne-là pouvait apparaître, et cette personne n'a pas seulement les qualités commençant par C, c'est-à-dire calme, compassion, confiance, clarté, curiosité, créativité, connexion, courage. Je crois qu'on a les huit, n'est-ce pas ? Il y en a huit. Et elle a aussi une certaine sagesse au sujet de « comment guérir autant les relations intérieures que les relations extérieures ». Et il s'avère, en effet, quelques trente ans plus tard, que cela existe chez tout le monde, et que cet acte simple, consistant à laisser les parties ouvrir un espace pour cela, le fait apparaître, et cela sait comment guérir autant sur le plan intérieur que sur le plan extérieur. Donc, cela, nous l'appelons le « self » avec un S majuscule pour le distinguer de l'usage courant du mot « self ». Voilà, donc ça, c'est le modèle en trois minutes environ. Voilà, merci.